Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle chronique. En effet, j'ai changé un peu de décor. Bon allez, tu es sympa, je te fais profiter de la vue. Sympa, on peut même faire des ricochets. Je vais vous parler du dernier film de Mohamed Amidi, jusqu'ici, tout va bien. Suite à un contrôle fiscal houleux, Fred Bartel est contraint de délocaliser son entreprise parisienne à la Courneuve, jour au lendemain. Fred et son équipe vont rencontrer Samy, un jeune de banlieue qui va leur apprendre les règles à adopter dans ce nouvel environnement. Tout le monde va devoir cohabiter et mettre ainsi fin aux idées reçues. Et comme toujours, je veux te donner trois raisons d'aller le voir. The first. Donc après avoir réalisé une comédie dramatique avec Né quelque part et une comédie sociale avec Lavache, Mohamed Amidi souhaitait réaliser une comédie remplie de punchlines, de vannes et de situations hilarantes. Jusqu'ici, tout va bien est une véritable comédie. Ça veut dire deuxième raison. Ah, ça fait du bien. Bref, revenons à nos moutons. Le duo d'acteurs est très intéressant. On a d'un côté Malik Bentala, jeune banlieusard, et de l'autre, Gilles Lelouch, patron charismatique parisien. Le duo d'acteurs s'oppose de par leur personnalité et leur milieu, mais se complètent tout de même, malgré ces différences. Et ça, c'est beau. Ça mérite un deuxième ricochet, ça ? Celui-là, c'est du lourd. À la une. À la deux. À la... À la... Deux mondes s'opposent littéralement. Et d'ailleurs, le réalisateur Mohamed Amidi adore faire rencontrer deux milieux qui s'opposent, puisqu'il l'a fait déjà dans ses deux précédents films. Dans La Vache et dans Né Quelque Part, c'était donc Le Bled et La France qui s'opposaient. Ici, dans Jusqu'ici, tout va bien, c'est La Banlieue et Paris. Côté références cinématographiques, Mohamed Amidi avait en tête plein de classiques dramatiques sur la banlieue. Bon, j'en cite quelques-uns. La haine, Chouf, Raï, Ma Cité Va Craquer, ou encore Divine, sortie dernièrement. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle chronique. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je te dis à mercredi prochain, même heure, pour une nouvelle chronique. D'ailleurs, je réserve une sacrée surprise pour la semaine prochaine. Alors, sois au rendez-vous. Sur ce, je vais faire des ricochets. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501